welcome les copains j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour ma routine du matin de la rentrée c'est un peu un classique sur ma chaîne donc j'espère que ça va vous plaire comme tous les ans depuis plusieurs années je commence ma routine avec un petit café avec du faux sucre je passe le tout au micro ondes et puis après je rajoute un peu de lait et ça me fait mon petit café au lait ensuite je vais juste chiller sur mon téléphone et aussi ce truc très important je vais remplir mon notion c'est à dire que je vais faire ma to do liste de la journée ça me permet vraiment de me déstresser et j'ai des airpods puisque j'écoute des vidéos en même temps parce que je le dors et que je ne le réveille pas parce que je suis une copine attentionnée voilà et sinon après je vais me maquiller c'est très très simple je mets anti cernes fard à paupières un peu de mascara et un peu de blush c'est ce que je fais maintenant et je trouve que ça me va grave bien et je lisse mes cheveux parce que comme je les accroche la nuit ils sont vraiment hyper abîmés et ensuite je vais me laver les dents parce que c'est indispensable lavez vous les dents et ensuite là j'avais proposé à Jules de choisir ma tenue comme vous allez voir pour la rentrée parce que je me suis dit que ça pouvait être marrant ok alors pour la tenue du jour de la rentrée j'ai eu l'idée pour changer de proposer à Jules de choisir ma tenue qu'il l'a fait avec amabilité et enthousiasme donc je vais vous montrer tout de suite la tenue qu'il a choisie je peux venir Jules ok donc on va vous proposer plusieurs tenues vous allez voter en commentaire et je mettrai celle élu le jour de la rentrée pour commencer j'ai trouvé ce magnifique pantalon noir extrêmement large et cette jolie ceinture tu l'as trouvé dans mon armoire quoi oui après j'ai trouvé un haut je sais pas trop si ça va donner mais après brouille attachée quoi mais c'est pas très grave alors là c'est l'entre deux et après on va choisir un petit haut c'est bon alors pour cet outfit on va commencer par le bas on a choisi les petits doc tu peux soulever un peu le pantalon parce que je les vois les jolis doc martin avec le zip par dessus le pantalon large noir en jean également on s'attaque au haut bah du coup c'est le haut blanc qu'on a vu juste avant et par dessus ça une petite veste un peu classe mais un peu vintage et avec ça des petites lunettes qui matche la couleur du tout et un petit tote bag qui va aussi très bien avec FKS ok pour ce deuxième look je l'aime un peu moins mais en fait on a absolument rien changé mis à part la chemise on l'a pris pour matcher la tache d'encre juste ici c'est un look exprès genre un look un peu travail exactement parce que c'est la rentrée voilà du coup c'est la rentrée demain aujourd'hui ouais vraiment pas dans un mois quoi voilà il y a toujours les doc je vous invite à voter pour votre outfit préféré entre ces deux là même si on sait tous que tout le monde va voter pour le premier parce qu'il est quand même vachement plus beau donc je sais pas cette année à quelle heure sera ma rentrée mais en tout cas j'irai en cours à pied parce que je vais toujours à pied et donc je vous ai mis quelques petits extraits de l'île pour que vous puissiez découvrir un peu donc voilà je fais pas forcément plus le matin de la rentrée mais je me suis dit que j'allais quand même vous partager mes petits favoris on va dire il y en a certains et datent d'il y a quelques mois d'autres d'il y a quelques jours pour si vous avez envie de découvrir de nouvelles choses pour la rentrée mon premier favori pour cette rentrée c'est le film une merveilleuse histoire du temps qui parle de la vie de Stephen Hawking ça parle du handicap ça parle aussi de on va dire relations amoureuses enfin je trouve ça vraiment très très intéressant j'ai été énormément émue par ce film et je vous le conseille énormément donc si vous avez envie de vous instruire on va dire sur la vie de ce personnage je trouve que ce film est vraiment pas mal après n'hésitez pas à lire des articles en plus parce que on va la vérité je pense ensuite je voudrais vous parler d'une chaîne youtube que j'ai découvert grâce à mon copain qui s'appelle Balot et c'est une chaîne youtube d'un mec qui parle de design de logo et je trouve ça intéressant c'est pas du tout le genre de vidéo que je regarde sur youtube de base mais justement je trouve ça bien de changer de regarder d'autres personnes pour on va dire s'ouvrir et ça me permet de voir d'autres choses dans le monde de youtube donc j'aime beaucoup donc je vous conseille énormément sa chaîne ensuite un livre de michelle bussy j'adore michelle bussy vous le savez c'est le livre au soleil redouté je l'ai lu il ya quelques mois mais il est vraiment très bien c'est le dernier livre que je peux vraiment vous conseiller puisque j'ai eu plein d'autres livres entre deux mais c'était plus à des histoires un peu d'amour on va dire très intéressante enfin c'est pas des livres qui m'ont marqué et si vous cherchez des histoires d'amour je vous conseille encore une fois celle de colin ouver qui sont incroyables et qui aborde plein de sujets très importants et sinon dans mes favoris aussi je pourrais mettre le podcast de lucy réome et cindy mais j'ai oublié son nom de famille je suis désolé mais qui s'appelle en privé svp c'est deux youtube que j'aime énormément qui sont québécoises et pareil leur podcast est vraiment cool donc il ya pas de nouveaux épisodes dernièrement mais si vous les avez jamais écouté et que vous avez envie d'en écouter pour la rentrée je vous les conseille énormément donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai essayé de vous mettre un petit peu mes favoris à la fin et des idées pour vous cultiver ou juste vous divertir pour la rentrée donc j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me dire ce que vous faites vous aussi pour votre rentrée scolaire n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube je vous fais des gros bisous et bye la mif